Chaque année, à la fin de juillet ou au début d'août, Hydro-Québec présente une demande de modification des tarifs d'électricité à la Régie de l'énergie, un organisme réglementaire indépendant. S'enclenche alors une longue démarche d'examen, qui culmine avec des audiences publiques en décembre, et au cours de laquelle la Régie entend de nombreux intervenants, dont les associations de consommateurs. Au terme de son analyse, en mars, la Régie de l'énergie fixe les tarifs d'électricité qui s'appliqueront à compter du 1er avril. Mais sur quoi nous basons-nous pour demander une modification tarifaire? Sur les dépenses que nous devrons engager pour offrir le service d'électricité à toute la clientèle québécoise l'année suivante, et sur les revenus que nous nous attendons à percevoir lorsque les clients paieront leur facture d'électricité. Il peut arriver que ces revenus soient plus élevés que les dépenses. La Régie de l'énergie pourrait alors revoir les tarifs à la baisse, comme elle l'a déjà fait dans le passé. Par contre, si les revenus sont plus faibles, la Régie pourrait demander une modification à la hausse pour couvrir ses dépenses et rétablir l'équilibre. Ces dépenses se divisent en quatre grandes catégories. Les achats d'électricité, le transport hors de l'électricité, l'exploitation et l'entretien du réseau de distribution, et le service à la clientèle. Pour ce qui est des achats d'électricité, 90 % des besoins des Québécois sont comblés par les 165 milliards de kWh par année qu'Hydro-Québec Production doit fournir à bas prix. C'est ce qu'on appelle l'électricité patrimoniale. En vertu de la loi, son prix augmente chaque année en fonction de l'inflation. Environ 10 % des besoins sont comblés principalement par appel d'offres. Chaque contrat devront être approuvés par la Régie de l'énergie. Évidemment, une demande d'électricité élevée, par exemple quand l'hiver est particulièrement froid, aura un impact sur les tarifs des années suivantes. Pour répondre aux besoins ponctuels en électricité, nous effectuons des achats supplémentaires aux prix en vigueur sur le marché au moment de l'achat. Chaque année, nous faisons des efforts considérables pour améliorer nos façons de faire, afin de réduire nos dépenses, tout en assurant la qualité du service. Par exemple, les compteurs de nouvelle génération nous permettent d'économiser des dizaines de millions de dollars par année. Quand la Régie de l'énergie rend sa décision en mars, elle a analysé avec rigueur toutes les dépenses soumises dans le dossier tarifaire, dont certaines servent à offrir des programmes d'aide aux ménages à faibles revenus. Pour en savoir plus sur la demande de modification des tarifs, consultez notre site Web.